S'y esti un échange entre les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand et le réalisateur Xavier Dolan qui a, tout à coup, pris un tour étonnant. L'acteur et réalisateur québécois était lundi 16 janvier, l'invité de la matinale de France Inter pour présenter sa série La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, diffusé sur Canal+. Une fiction où la notion de mensonge est très importante. La vérité est notre grand combat, explique Xavier Dolan sur France Inter. Quand on s'aïmet et quand on aime les autres, il faut être d'être honnête envers soi et envers les autres. Mais, parfois, pour les protéger ou pour se protéger, et parce qu'on est tous imparfaits, il y a cette lâcheté et son désamour de soi-même qui fait qu'on prétend être quelqu'un d'autre. Une explication que leur réalisateur poursuit, en ayant un peu de mal à trouver ses mots. On est dans le déni, dans une espèce de De, hésit-il, avant de reprendre J'ai envie d'utiliser un beau mot, mais j'ai peur de me tromper. La scotomanie ? Ça existe ? Un terme qui n'existe pas, mais qui va faire passer l'interview sur un ton soudainement plus léger. De Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand Ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé La blague de Léa Salamé à Nicolas Demorand scotomisé ? Si est-il pas dire refoulé ? Propose le journaliste Nicolas Demorand La scotomanie, on dirait une pratique sexuelle étrange, s'amuse alors de lui-même Xavier Dolan Il connaît bien Nicolas Demorand, là vous l'avez lancé, rétorque du tac au tac Léa Salamé, sans que l'on sache si sa blague fait référence au déni ou aux pratiques sexuelles étranges Ça fait un peu philosophie dans le boudoir tout ça, plaisante à nouveau Xavier Dolan Je crois que si est-il un terme de psychanalyse, répond Nicolas Demorand, déterminé à conserver son sérieux L'acteur et réalisateur québécois reprend ensuite le fil de ses pensées En tout cas, ce que je veux dire, si est-il que cette espèce de façon d'être dans le déni nous pousse à faire de petits mensonges, que l'on appelle des mensonges blancs au Québec, qui deviennent plus existentiels et qui finissent par corrompre les relations et les liens que l'on a avec les autres, indique-t-il Crédit photo, capture d'écran France Inter Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !